Cette capsule présente une reconstitution de la Basse-Ville de Québec en 1854 en lien avec la trame urbaine actuelle. Au milieu du 19e siècle, la Basse-Ville demeure un port actif, mais la fonction résidentielle y décline. Les institutions bancaires, les compagnies d'assurance, les entrepôts, les hôtels et les tavernes s'y multiplient, de même que l'espace consacré aux activités commerciales. La bourgeoisie d'affaires fuit la surpopulation, l'insalubrité, les épidémies et la cohue portuaire pour s'établir sur les hauteurs du Cap Diamant. La croissance rapide de la population dans les premières décennies du siècle entraîne l'ouverture de nouveaux marchés publics, puisque celui de la place royale ne suffit pas. La halle de briques et de pierres construites en 1851 et 1852 est en activité jusqu'à sa démolition au début du 20e siècle. Des marchands britanniques s'établissent sur ce site à la fin du 18e siècle. John Schillass, un importateur de vin, y fait construire un quai de bois et un entrepôt de pierres, repris plus tard par les frères Thomas et James Hunt. En 1854, on trouve deux grands entrepôts sur le quai Hunt. D'une grande richesse, le site de Lilo Hunt a révélé de très beaux artefacts en céramique et en verre, ainsi que les vestiges de la redoute dauphine. Lilo Hunt illustre aussi, de façon éloquente, les efforts faits entre les 17e et 19e siècles pour gagner de l'espace sur l'eau. A cette époque, les quais de la rue Saint-Paul s'avancent encore plus profondément dans les eaux de l'estuaire. Facilement accessible par bateau, elle devient la rue des épiciers en gros, des marchands de grains et de provisions. Dans cette partie de la basse-ville, ce sont les brasseries et les distilleries qui prédominent, une concentration liée à la proximité du fleuve. La brasserie Saint-Charles cesse ses activités quelques années plus tard. En 1854, la brasserie McCallum appartient à Daniel McCallum, qui agrandira son complexe industriel sept ans plus tard, en achetant la moitié de la Saint-Charles Brewery. Ébranlée par une crise économique, l'entreprise ferme en 1874. La halle Saint-Paul est construite sur ce site en 1847. Le bâtiment de pierres et de briques regroupe alors une vingtaine d'étales de bouchers et de poissonniers. On réserve l'extérieur aux marchandises encombrantes. Les bestiaux, la paille, la chaux, le foin et le bois de chauffage. En 1852, l'Irlandais Joseph Knight Boswell établit une brasserie rue de Saint-Vallier. Dès 1868, il loue les voûtes de l'ancien palais de l'intendant pour y entreposer ses tonneaux de bière. Au fil du temps, l'entreprise prend de l'expansion pour devenir un véritable complexe industriel et occuper tout l'îlot des anciens palais. Les diverses campagnes de fouilles effectuées sur le site ont permis de mettre au jour de nombreux artefacts liés à la brasserie Boswell. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...